Bible audio, lecture en français de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 6, dernier chapitre de cette lettre aux Éphésiens. Bienvenue, chers amis, dans cette nouvelle lecture de la Bible audio, avec cette lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, et nous allons entendre dans ce chapitre 6 que Paul parle du combat spirituel, et il nous donne l'armure spirituelle pour ce combat. Si vous découvrez la chaîne Esprit Nouveau, je vous invite à vous abonner dès maintenant pour être informé des nouvelles vidéos, et je vous invite à liker la vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux. Pendant la lecture, je vous propose aussi d'écrire dans le chat ou en commentaire si un passage vous touche plus particulièrement pour faire Lectio Divina tous ensemble. Nous commençons, lecture de la Bible audio, Épitre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 6. « Vous, les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car c'est cela qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement qui soit assorti d'une promesse. Ainsi, tu seras heureux et tu auras longue vie sur la terre. Et vous, les parents, ne poussez pas vos enfants à la colère, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. Vous, les esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas, comme au Christ, avec crainte et profond respect dans la simplicité de votre cœur. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, par souci de plaire à des hommes, mais comme des esclaves du Christ qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur et qui font leur travail d'esclaves volontiers comme pour le Seigneur et non pas pour des hommes. Car vous savez bien que chacun, qu'il soit esclave ou libre, sera rétribué par le Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Et vous, les maîtres, agissez d'eux-mêmes avec vos esclaves, laissez de côté les menaces. Car vous savez bien que, pour eux comme pour vous, le maître est dans le ciel et il est impartial envers les personnes. Enfin, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. « Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi, qu'une parole juste me soit donnée quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile, dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Priez donc, afin que je trouve dans l'Évangile pleine assurance pour parler comme je le dois. Et vous, vous saurez ce que je deviens et ce que je fais, car Tichyc, le frère bien-aimé, le fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie spécialement auprès de vous, afin que vous ayez de nos nouvelles et qu'il réconforte vos cœurs. Que la paix soit avec les frères ainsi que l'amour et la foi de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour impérissable. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Merci chers amis d'avoir suivi cette vidéo et cette lecture audio de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens chapitre 6. Puissions-nous chacun de nous revêtir cet équipement de combat pour être prêts à annoncer l'Évangile en toute situation ? Si vous nous avez rejoint pendant la vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Esprit Nouveau, je vous invite à le faire dès maintenant avec la cloche. Si vous avez apprécié cette lecture, likez la vidéo et partagez-la à vos amis. Je vous invite aussi à télécharger ma formation offerte, il s'agit d'un livre numérique pour vous aider à comprendre la Bible avec les dix textes incontournables de la Bible explicité. Le lien se trouve dans la description de la vidéo ou sur le i comme info en haut à droite. Je vous dis à demain et puisque nous achevons aujourd'hui cette lettre de Paul aux Éphésiens, demain nous prendrons un nouveau texte, un nouveau chapitre de la Bible. D'ici là, soyez bénis et que Dieu vous garde. Ciao ciao.